En Vendée, le dimanche, pas question pour la famille Barré de passer la matinée à flâne et ranchausson devant la télévision. Car pour Claude et son épouse, ce jour-là est un jour sacré. Quand on est disponible, on va à la messe. Le jour du seigneur, comme on dit. Écharpe et gros blousons, quand les Barré partent à la messe, c'est à chaque fois une petite expédition. Pourtant, leur église est à deux pas, juste au coin de la rue. Mais les fidèles de Saint-Hilaire sont priés de passer leur chemin. Claude, c'est ici que vous allez à l'église aujourd'hui ? Non, là, c'est notre église, l'église de Saint-Hilaire, mais elle est fermée depuis 2007 pour vétuster. Vous pouvez bien aller ? Non, non, elle est fermée, c'est marqué. Un bâtiment qui prend l'eau et dont les murs s'effritent peu à peu. Et là encore, avant qu'ils ne s'effondrent, la ville a décidé de tout raser. Alors Claude s'est donné une mission, sauver l'église du village de l'assaut des Perteuses. A l'heure de la messe, c'est maintenant trois kilomètres plus loin que se retrouvent les exilés de Saint-Hilaire. Et ce matin-là, entre deux prières, Claude va recevoir le coup de pouce qu'il n'attendait plus, celui de monsieur le curé, qui va se mêler des affaires du village et prendre officiellement position contre les destructions. En tout cas, nos églises, même les plus moches, même les plus mal entretenues, même les plus abîmées, représentent un lieu unique qui ne pourra jamais être confondu avec une salle de concert, ni avec un musée, ni même avec un château, et encore moins, bien entendu, avec un rond-point. Une mise au point du curé en guise de serment. De quoi redonner le moral à Claude et tous ses amis. Je pense que là, avec le serment d'Olivier aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui vont y réfléchir. L'église de Saint-Hilaire refait parler d'elle. Alors, à la sortie de la messe, le sujet est sur toutes les lèvres. C'est important, je pense qu'il y a des personnes qui ont œuvré pour qu'elle soit là, cette église. Donc, il faut peut-être réfléchir un peu plus avant de prendre une décision. On voit à la télévision les églises, les petites églises qui sont détruites, ça nous choque. Alors, particulièrement ici, maintenant, quand c'est nous qui sommes concernés. Voilà. Mais parmi les fidèles, d'autres voix s'élèvent. Sauver l'église, pourquoi pas ? Encore faudrait-il qu'il y ait du monde pour l'occuper. C'est sûr que c'est choquant. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus besoin d'église actuellement. Si plus tard, il y en a besoin d'une autre, on en reconstruira une autre. Mais écoutez, franchement, vous avez vu les générations qui sont dans l'église. Après nous, il n'y en a plus. Dans la commune, une majorité d'habitants seraient même d'accord avec cette destruction. Mais Claude, regaillardie par l'appui du curé, est maintenant bien décidé à les faire changer d'avis. L'été dernier, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres qu'il découvre que le bâtiment est dans le collimateur des élus. Dans le journal municipal, les habitants sont invités à répondre à une question. Faut-il rénover l'église ou la détruire ? Une question à 1 million d'euros. Pour une rénovation totale de l'église, selon ce document, ça coûterait combien ? Là, on est à 1,1 million d'euros. Plus d'un million, 1,1 million d'euros. Voilà, 1,1 million d'euros. En revanche, démolir l'église, cela coûte bien moins cher. Moins de 200 000 euros. Alors plus que le cœur, c'est le portefeuille qui va parler. Les gens, ils optent tout de suite pour la solution la moins chère, quoi. Ils cherchent pas à comprendre s'ils vont payer plus d'impôts, si... Grâce à ce référendum postal, la mairie va obtenir le feu vert des habitants pour raser l'église. Et en finir une bonne fois pour toutes, avec une guerre de clochers, qui dure depuis un demi-siècle. Dans la commune, Guy Blouin est l'un des rares élus à assumer publiquement son choix de démolir Saint-Hilaire. Ce conseiller municipal n'a pourtant rien d'un farouche anticlérical. M. Blouin est un pragmatique. Et pour comprendre ses raisons, il suffit de faire un petit bond en arrière. Il y a encore 50 ans, Saint-Hilaire était un village bien tranquille, avec au centre son église. Jusqu'au jour où Saint-Hilaire se fait absorber par son gros voisin, Mortagne. Le souci, c'est qu'à Mortagne, il y a déjà deux lieux de culte. Un du XIIe siècle et un autre du XIXe. Alors forcément, avec trois édifices pour 6000 habitants, il y eut rapidement une église de trop, celle de Saint-Hilaire. Et pour M. Blouin, à l'heure où chaque euro compte, il a bien fallu faire preuve d'un peu de cohérence. Vous avez le centre de Mortagne, le quartier d'Évrune et le quartier de Saint-Hilaire, avec chacun leur église. Il y a combien de kilomètres là du coup ? Trois kilomètres d'un côté, trois kilomètres de l'autre. Si on était dans une commune où c'était la seule église, le problème serait complètement différent. Complètement différent. Dans le Maine-et-Loire, il y a plusieurs églises comme ça qui sont tombées, mais oui, il n'y en a plus. Quand on enlève, il n'y en a plus. Là, il y en a. Là, il y en a à courte distance. Donc voilà. C'est une question de choix politique. L'argent, la commune, l'a. L'argent, la commune, l'a. Mais l'argent, cet argent-là peut servir à autre chose. Si pour le moment, l'église tient encore debout, c'est que son arrêt de mort n'a pas été signé par le seul homme de Mortagne à détenir ce pouvoir. Alors, quelques jours plus tard, c'est un Claudin rien tendu qui s'apprête à prêcher pour sa paroisse. Messieurs, bonjour. Je suis le maire. Cela fait des semaines que Claude répète son discours. C'est le moment de briller. Donc, je pense et j'estime que l'église doit être réparée pour tous les gens de Saint-Hilaire qui, depuis 2007, n'ont plus d'église. Le maire écoute poliment et surprise, lui aussi est un fervent défenseur de la petite église. Je suis d'accord avec vous, puisque c'est des arguments que j'avais avancés lors du conseil municipal. Le patrimoine de Saint-Hilaire, qui appartient à la collectivité, est relativement réduit, puisque, hormis quelques calvaires et arceaux, il y a essentiellement l'église. Seulement voilà, ici, plus personne n'écoute monsieur le maire. Après 19 ans de mandat, il s'apprête à passer la main. Du coup, au moment de se prononcer sur l'avenir de l'église, ses adjoints n'en ont fait qu'à leur tête. Combien de l'essayer ? Alors, ce jour-là, on était 24. 24 sur les 28 conseillers en exercice. Et combien ont voté pour supprimer l'église ? 14. 14 rebelles qui, plutôt que l'église, ont préféré soigner le budget de la commune. Et puisque le maire ne se représente pas, il y a de fortes chances que son remplaçant, lui, autorise la démolition. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors Claude a décidé de mettre son grain de sel dans les élections à venir. A quelques mois des municipales, même s'il n'est pas candidat, il se retrouve à arpenter les marchés avec ses troupes. Bonjour. Histoire de faire de l'église l'enjeu central des prochaines élections. Mais dans le secret de l'isoloir, pas sûr que ces efforts portent leurs fruits. Il faut dire qu'aujourd'hui, ici comme ailleurs, il y a plus de contribuables que de croyants. Appelle un français sur 20, déclare se rendre régulièrement à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada